Bonjour, cette vidéo est une introduction à la notion de PGCD. Alors PGCD, ça veut dire plus grand diviseur commun. Tu vois, on a les initiales de plus grand diviseur commun. Alors pas tout à fait, puisque tu vois que ici, j'ai mis PGCD, alors que là, j'ai interverti le D et le C. Donc en fait, les initiales devraient être PGDC. Mais bon, on dit PGCD parce que très souvent avant, on disait plus grand commun diviseur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu vas rencontrer très souvent plus grand diviseur commun, mais parfois, on te dira aussi plus grand commun diviseur. Alors, on va parler de PGCD de deux nombres. Et dans PGCD, donc dans plus grand diviseur commun, on entend le mot diviseur, et puis on entend aussi le mot commun. Et en fait, le PGCD, ça va être un diviseur de mes deux nombres. Et plus précisément, ça sera le plus grand diviseur de mes deux nombres. Alors, on va commencer avec un exemple. On va essayer de déterminer le PGCD de deux nombres. Alors, je le note comme ça, on va dire de 12 et de 8. Alors, comme on l'a dit, on entend diviseur, le mot diviseur. Donc, ce que je vais faire, c'est dresser la liste des diviseurs de mes deux nombres. Alors, pour 12, les diviseurs de 12, il y a 1, il y a 2, 12 c'est 2 fois 6, il y a 3 aussi, c'est 3 fois 4, donc il y a aussi 4, et puis il y a aussi 6. Et puis enfin, il y a aussi 12, puisque tout nombre est divisible aussi par lui-même. 12, c'est 12 fois 1. Voilà, alors ça, ce sont les diviseurs de 12. Maintenant, je vais mettre les diviseurs de 8. Les diviseurs de 8, alors on peut diviser 8 par 1, ça fait 8. On peut diviser aussi 8 par 2, ça fait 4, donc 2 est un diviseur de 8. Ensuite, évidemment, il y a 4, et puis enfin, il y a 8. Alors maintenant, on va chercher les diviseurs communs, à 12 et à 8, c'est-à-dire, on va essayer d'identifier les nombres qui sont à la fois des diviseurs de 12 et des diviseurs de 8. Alors, on a 1, qui est un diviseur de 12 et de 8. On a aussi 2, qui est un diviseur de 12 et de 8. Alors, 3, c'est un diviseur de 12, mais pas de 8. Par contre, 4 est un diviseur de 12 et de 8. Voilà, ensuite, 6 divise 12, mais pas 8. 12 divise 12, mais pas 8. Et puis, 8 divise 8, mais pas 12. Donc là, ce sont tous les diviseurs communs de 12 et de 8. Et pour déterminer maintenant le PGCD, eh bien, on va se concentrer sur, ici, cette partie-là, plus grand diviseur commun. Donc, en fait, on va choisir le plus grand des diviseurs communs. Et ici, c'est 4. Voilà. Donc, le PGCD de 12 et de 8, eh bien, c'est 4. Tu vois, c'est le plus grand diviseur commun à 12 et à 8. Donc, c'est le plus grand nombre qui divise à la fois 12 et 8. Alors, on va faire un autre exemple. On va essayer de déterminer maintenant le PGCD de 20 et 25, par exemple. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause si tu vois comment tu pourrais faire. Mais sinon, on va le faire ensemble. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais dresser la liste des diviseurs de 20 et de 25. Donc, on a vu tout à l'heure qu'en fait, les diviseurs vont par paire. Puisque 20, ici, il est divisible par 1 et aussi par 20, puisque c'est 20 fois 1. On peut le diviser aussi par 2, puisque c'est 2 fois 10. Donc, on peut le diviser aussi par 10. Donc, c'est 2. J'ai 2 diviseurs. 2 et 10. Voilà. Et puis ensuite, on peut le diviser, pas par 3, par 4, on peut, puisque 20, c'est 4 fois 5. Donc, on peut le diviser par 4 et par 5. Voilà. Là, j'ai dressé toute la liste des diviseurs de 20. Pour 25, maintenant, je vais avoir... Alors, j'ai 1 et 25. Voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, c'est divisible par 5. C'est 5 fois 5. Donc, voilà. Là, en fait, j'ai tous les diviseurs de 25. Il y en a 3. 5 et 25. Alors, les diviseurs communs, en fait, il y a simplement 1 et 5, qu'on retrouve ici. Et le plus grand, eh bien, c'est 5. Donc, le PGCD de 20 et 25, c'est 5. Allez, on fait encore un exemple. Par exemple, on va essayer de déterminer le PGCD, le plus grand diviseur commun de 5 et de 12. Voilà. Alors, tu peux mettre la vidéo sur pause aussi si tu te sens à l'aise. En tout cas, ce qu'on doit faire, c'est dresser la liste des diviseurs de 5. Donc, 5, eh bien, il y a 1 et 5. On sait que c'est un nombre premier. Il est divisible par 1 et par lui-même. Ensuite, 12, on a vu tout à l'heure, je vais les remettre ici, c'est les diviseurs. C'est 1, 2, 3, 4, 6 et 12. C'est ceux qu'on avait déjà listés ici. Et tu vois que là, en fait, il y a un seul diviseur commun. C'est celui-ci, c'est 1. Donc, le PGCD de 5 et de 12, c'est 1. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça arrive, tu vois. Il y a des nombres qui n'ont pas de diviseurs communs autres que 1. Et dans ce cas-là, on dit que les deux nombres en question sont premiers entre eux. Premiers entre eux. Ils sont premiers entre eux. Donc, ce sont des nombres qui ont un PGCD égal à 1. Alors, attention, il ne faut pas confondre avec des nombres premiers. Tu vois ici, par exemple, 5, on a dit que c'était un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Par contre, 12 n'est pas du tout un nombre premier, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diviseurs. Donc, ce n'est pas du tout un nombre premier. Les nombres premiers n'ont que deux diviseurs, 1 et eux-mêmes. Par contre, 5 et 12 ont une particularité. C'est qu'ils sont premiers entre eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'un seul diviseur commun, qui est 1. Allez, on fait un dernier exemple. On va essayer de déterminer le PGCD de 6 et de 12. Alors, je te laisse travailler en mettant la vidéo sur pause, si tu veux. Et en fait, je vais faire exactement de la même manière. Je vais lister les diviseurs de 6. Alors là, il suffit de connaître l'étape de multiplication. Il y a 1, 2, puisque 6, c'est 2 fois 3. Donc, il y a aussi 3. Et puis, il y a 6. Pour 12, on l'a vu plusieurs fois, c'est aussi l'étape de multiplication. Les diviseurs de 12, on a dit que c'était 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Alors, ici, en fait, on a 4 diviseurs communs. Il y a 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6 qu'on retrouve ici. Et le plus grand, eh bien, c'est 6. Donc, le PGCD de 6 et de 12, eh bien, c'est 6. Alors, ici, il y a une petite particularité qu'on peut remarquer. C'est que le PGCD de 6 et de 12, eh bien, c'est 6. Donc, c'est un des deux nombres. Et ça, c'est tout simplement parce que 12 est un multiple de 6.